écoutez il est dix heures une anthony qu'est ce que vous en pensez et bien on va commencer donc bien bonjour à tous nous sommes réunis aujourd'hui pour le huitième webinaire avec jérôme en partenariat avec lvl sur l'activité sport et diabète donc moi je suis anthony loger je suis directeur de zone perfusion nutrition insuline sur les pays de loire et donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec jérôme et donc je représente la société lvl médical qui participe avec à l'ensemble de ces webinaires avec jérôme je vous expliquerai rapidement en fait ce qu'est lvl médical pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents webinaires et puis après je laisserai la parole à jérôme pour pour faire ce webinaire et puis vous apporter plein de questions ils ont plein de réponses donc concernant les règles pratiques pour pour l'utilisation de l'application zoom donc il ya plusieurs il ya plusieurs items pour ceux qui sont pas familiers avec cette avec ce mode utilisation donc vous avez en bas à gauche de votre écran le petit qui est en train de montrer géant avec sa flèche voilà le petit symbole micro donc qui sera coupé en fait pendant le pendant le webinaire pour éviter les sons parasites pour pouvoir avoir une bonne qualité en fait d'échanges vous avez juste à droite en fait de ce de ce petit symbole micro qui est entouré aussi le symbole caméra donc si vous souhaitez vous pouvez couper votre caméra ou l'activer en appuyant dessus donc pendant pendant ce webinaire donc nous avons en fait la liste nous en haut à droite la liste des participants donc ce qui est intéressant c'est surtout l'autre onglet qui est l'onglet chat qui va permettre d'avoir en fait une interactivité pendant ce pendant ce webinaire donc au fur et à mesure en fait du du webinaire n'hésitez surtout pas à appuyer sur cet onglet et à mettre vos questions que je transmettrai à jérôme si en fait jérôme va présenter et donc s'il ne s'il ne voit pas vos questions au fur et à mesure je l'interpellerai pour pouvoir lui lui poser vos questions et qui puisse interagir en fait que ce soit vraiment quelque chose d'interactif que les questions on ne réponde pas aux questions seulement à la fin en fait ce sera beaucoup plus efficace comme ça jérôme si ça te va c'est oui oui et puis vous pouvez aussi prendre la parole on peut vous donner la parole sans problème super alors donc on aura on va faire un sondage en fait sur la en début de en début de webinaire pour savoir géographiquement vous vous situez donc jérôme lancera en fait cette 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 application là le sondage vous aurez juste à répondre à ce sondage avec les régions que vous voyez sur la carte sur la carte de france ici ouais là vous pouvez répondre par par le chat si vous voulez tout à droite vous notez votre votre région de d'origine si vous voulez comme la fait là on nous a envoyé quelques petites quelques petits mots sympas et puis bah si vous voulez vous pouvez remplir à droite dans le dans le chat le votre région d'origine alors je vais vous présenter lvl médical donc nous sommes un prestataire de santé nous occupons au quotidien pardon de l'accompagnement en fait de beaucoup de patients en france france métropolitaine et puis et puis et puis au delà donc lvl médical c'est une une société qui appartient au groupe air liquide comme vous pouvez voir avec nos petits logos en fait sur les sur les fonds d'écran c'est une société ancienne on a plus de 30 ans d'expérience avec un maillage au niveau national on a on a 40 on a 40 agences ce qui permet en fait d'aller au quotidien auprès de voilà de tous les patients et d'avoir une réactivité pour pouvoir intervenir chez chez les patients donc on a 750 collaborateurs en france et dans au parmi ces 750 collaborateurs il ya 100 100 infirmiers conseil et 35 diététiciens voilà je vais je vais pas rentrer plus que ça dans les détails donc nous notre rôle en fait c'est d'accompagner les les patients notamment les patients sous pompe à insuline pour le voilà le choix de leur pompe à insuline la formation et l'accompagnement vraiment au quotidien pour que les patients puissent utiliser le plus facilement possible et puis à une amélioration constante de leur glycémie grâce à l'utilisation de ces pompes là donc notre rôle voilà comme vous pouvez le voir en bas c'est l'accompagnement du patient la formation soutenue avec le coaching des patients et une évaluation experte par les infirmiers les diététiciens en fait que qui qui sont dispatchés sur toute la france et qui peuvent voir en fait des patients et en des partenaires aussi de voilà de nombreuses associations comme il était marqué à droite alors bon tony merci bon l'occitanie est très représenté on le voit dans vos réponses à ma droite le tard le grand est l'occitanie mais écoutez merci merci à tous jérôme trublet on se connaît peut-être que ça fait ça fait huit samedi matin que nous nous retrouvons entre autres moi je suis ma passion je suis patient depuis 40 ans diabétique de type 1 des petites formations professionnelles je suis infirmier de formation j'ai des diplômes universitaires très très sympa qui me permettent de d'apprendre beaucoup de choses et puis de comprendre aussi pas mal de choses infirmiers en milieu hospitalier aujourd'hui dans un hôpital du sud parisien et patients ressources également donc une double et triple casquettes je fais pas mal de sport et puis je suis membre d'une une association qui s'appelle l'union sport et diabète et donc tous mes remerciements à lvl pour leur pour leur invitation et on va passer encore une super petite heure alors pourquoi mettre ce programme en place donc comme on l'a on l'a dit en introduction donc lvl est très impliquée dans la prise en charge des patients diabétiques on a une vraiment une population très très importante de patients pris en charge ou pas insuline donc et au delà de nos prestations que l'on fait au quotidien on a voulu s'engager en fait avec les avec jérôme pour pour apporter en fait un plus aux patients diabétiques donc voilà on avait réfléchi à savoir comment on pouvait aider les patients diabétiques au quotidien donc en parallèle de ça en fait on accompagne les services hospitaliers dans l'élaboration d'ateliers d'éducation thérapeutique et ce genre de webinaire c'est tout à fait ça illustre tout à fait en fait ces pratiques là et l'activité physique dont jérôme vous a déjà parlé dans les sept précédents webinaires en fait partie vraiment complètement donc ça fait vraiment partie du quotidien donc voilà je te laisse la suite ok écoutez c'est parti alors pour que vous êtes peut-être debout devant votre écran en train de en train de faire des petits pas mais on va on va ah oui le le programme pardon le programme écoutez anthony un jeu on est effectivement aujourd'hui sur un sujet de de modification sur la modification de la glycémie comment je peux modifier ma glycémie pourquoi se modifie-t-elle on va voir tout ça aujourd'hui puis ben écoutez tous ces webinaires peuvent être revus sur le site lvl sur youtube vous pouvez les revoir en replay sans souci et puis ben vous pouvez caler déjà dans vos dans vos agendas le samedi 11 juin là on rentrera dans le sport un peu plus un peu plus long un peu plus je dirais haut niveau donc on verra tout ça le samedi 11 juin c'est toujours le même horaire un de 10 à 11 c'est très sympa on va commencer aujourd'hui par un quiz un petit peu d'interactivité entre nous alors je lance ce quiz que voici alors quand je débute mon activité quand vous débutez votre activité votre glycémie descend généralement dès les 20 premières minutes ou alors ben vous prenez un et ou d'ailleurs plusieurs réponses non choix unique pardon ou vous prenez une collation et une boisson et vous attendez impatiemment la fin donc là on vous laisse répondre c'est parti c'est la course écoutez pour 60% d'entre vous allez ça augmente voilà vous répondez progressivement tout le monde prend quasiment une collation et à boire pour 75% d'entre vous la glycémie descend dès les 20 premières minutes donc ça c'est vrai que c'est un c'est un frein quelquefois à la pratique d'activité physique et puis vous attendez impatiemment la fin ça doit être un peu pénible pour certains et donc on va on va regarder tout ça on va s'intéresser d'abord au début bien sûr au début de votre activité physique parce que on a on a une activité douce je sais pas si vous vous souvenez le deuxième ou troisième webinaire qu'on avait fait sur l'hyperglycémie d'effort et alors elle apparaît cette hyperglycémie d'effort mais on a généralement une hypoglycémie lorsque l'on fait de l'activité ou du sport et donc cette activité plus elle est douce et plus elle a une tendance hypoglycémiante donc il faut le savoir et donc il faudra peut-être prendre des mesures adéquates avant de avant d'aller faire une activité que vous savez douce d'endurance c'est à dire vous pouvez parler lorsque vous faites votre activité et ça c'est un signe le rythme cardiaque n'augmente pas trop et c'est un signe tout ça d'une activité qui est douce qui est facile mais qui est à tendance hypoglycémiante alors cette activité douce c'est ça reflète exactement l'échauffement c'est une vraiment une mise en mouvement un réveil musculaire c'est une montée en température enfin l'échauffement est vraiment essentiel alors il est essentiel avec l'âge moi je suis entraîneur d'athlés et sportif mais des enfants de moins de 10 12 ans à peu près il n'est pas nécessaire de les échauffer en revanche au delà et encore plus à mon âge par exemple et bien les échauffements durent 15 une quinzaine de minutes plus il fait froid plus on s'échauffe et l'échauffement est nécessaire c'est une activité douce et dès l'échauffement on peut donc avoir déjà une glycémie qui descend et c'est pour ça que certains certaines d'entre vous ont déjà des hypoglycémies dès les 20 premières minutes parce que cette activité d'échauffement et bien peut avoir un rôle hypoglycémien alors on peut se dire oui mais aujourd'hui je fais pas d'endurance aujourd'hui je vais avoir une activité explosive qui elle est hyperglycémiante donc là je vois je vous renvoie vers le vers le webinaire sur l'hyperglycémie à l'effort c'est souvent dû à cette adrénaline qui est une hormone qui va booster un petit peu le corps l'organisme et cette adrénaline est hyperglycémiante et donc on se dit bah ma glycémie va certainement augmenter il ya un risque qu'elle qu'elle augmente parce que je vais avoir une activité explosive néanmoins quand on a 40 et quelques printemps comme moi et qu'on va faire une activité explosive donc un tour des tours de pistes un peu rapide on va le voir un peu plus loin il faut quand même une activité douce au départ pour échauffer le corps et on malheureusement peut craindre une hypoglycémie avant de débuter son activité explosive donc tout ça est intéressant à noter et puis un deuxième événement qui est à prendre en compte c'est vraiment l'insuline active en fait c'est un on parle d'insuline active ou d'insuline on board lorsque vous êtes dans les trois heures qui suivent votre injection de rapide ou votre bolus admettons que vous preniez le petit déjeuner à 8 heures le matin vous faites votre bolus pour le repas et vous allez pratiquer votre activité physique juste après et bien cette insuline que vous avez injecté pour le petit déjeuner va être très très active et c'est ce que vous voyez sur le petit graphe là qui se trouve à droite et en 20-30 minutes vous pouvez avoir une glycémie qui descend c'est sylvia franc du série qui l'écrit très bien dans l'étude diabra sport et donc qui révèle entre autres cette hypoglycémie au bout de 20 minutes d'activité physique alors qu'on est sous insuline active pour des gens comme vous pour les quelques pourcents qui avaient répondu que vous faisiez des hypos dans les 20 premières minutes il est peut-être intéressant d'écaler votre activité physique en dehors de cette insuline active c'est à dire à plus de trois heures du dernier bolus injecté et puis il faudra peut-être lorsqu'on n'est pas lorsqu'on est à distance du repas peut-être prendre une collation une heure avant pour essayer de monter sa glycémie pour le départ pour le début de l'activité physique et puis pourquoi pas si la glycémie est encore un petit peu limite et bien prendre une collation au départ pourquoi pas il est il est quelques quelques patients sportifs dans mon entourage qui le font on aime bien avoir une glycémie entre 130 même 150 et 180 pour débuter une activité physique et bien écoutez pour certaines personnes qui ont besoin d'atteindre cette glycémie pour commencer leur activité peut-être qu'une glycémie une une pardon collation une heure avant et une collation une nouvelle collation au départ sont sont nécessaires alors si hypoglycémie de départ alors pourquoi hypoglycémie de départ bien sûr parce que comme dans tous les cas on peut avoir pris un repas trop faible en glucides on peut avoir mal géré je dirais ou s'être trompé sur sa dose de de rapide du bolus pour les patients sous pompe il y a aussi une une pratique estivale à des températures un peu élevées avec ce qu'on appelle une vasodilatation de de la tuyauterie des des artères des veines du système du système du système vasculaire donc on peut avoir effectivement des hypoglycémie lorsqu'on fait du sport quand il fait un peu plus chaud il y a moins d'hypoglycémie l'hiver notamment c'est intéressant chez certaines personnes mais c'est valable aussi pour des douches un peu trop chaud des bains des saunas des amins et donc va se méfier peut-être un de de cette de cette température ambiante un peu élevé et puis bah c'est aussi c'est une règle standard pour le sportif on fait pas de sport quand il fait 40 degrés dehors à moins d'être sportif de haut niveau et d'aller faire le marathon des sables mais on évite on évite quand même de pratiquer au soleil et à des températures élevées parce que c'est une cause d'hypoglycémie de de départ peut-être décaler votre entraînement par exemple le faire en très tôt le matin ou très tard le soir quand le soleil est un petit peu descendu ça peut être ça peut être intéressant là vous voyez sur cette courbe une hypoglycémie alors elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas méchante mais on a une personne qui est en hypoglycémie permanente qui a très très bien dormi visiblement de une heure du matin à 6 heures et bien ces réserves de sucre de glycogène exactement et bien sont épuisés à cause de cette hypoglycémie le corps a cherché par tous les moyens à réhausser la glycémie de l'organisme et donc les réserves de glycogène sont un peu épuisés et d'aller faire du sport alors que vous avez fait des hypoglycémies dans les 24 heures précédentes et bien peut-être aussi la cause d'une hypoglycémie pendant l'effort et donc il faudra peut-être en tenir compte si vous ne voulez pas reporter votre séance parce que vous avez fait des hypo bien que vous ayez fait des hypo dans les 24 heures qui précèdent et bien il faudra peut-être augmenter la quantité de resucrage faudra peut-être les prendre plus tôt de façon un peu plus importante ou alors décaler un petit peu votre votre séance c'est aussi une adaptation des doses bien sûr qui peut qui peut être recommandée mais ça ça n'est pas nous qui allons vous le dire c'est aussi à discuter avec votre équipe soignante alors l'hyper glycémie de départ à l'inverse bien sûr ce sera ce sera l'inverse ce sera un repas un peu un peu copieux ou une adaptation des doses qui n'est peut-être pas qui n'est peut-être pas correct par rapport à cette quantité de glucides que vous avez absorbé il ya des petites applications pour ça qui sont qui sont très très sympa très pratique avec des photos de plats notamment moi il y en a une que j'aime bien et où vous avez la photo de votre votre aliment et puis différentes photos en fonction des volumes que vous que vous allez absorber et puis ça vous donne la quantité de glucides qui se trouve dans votre dans votre aliment Alain Alain je regarde une petite question en même temps j'aurais aussi répondu à la première possibilité d'accord excusez moi je reviens à mon hyper glycémie alors ça peut également être une période de résistance à l'insuline de moindre sensibilité par exemple vous voyez là chez un patient qui est sous pompe sur ce sur ce schéma et bien on voit qu'il a des besoins en insuline un petit peu moindre entre trois heures du matin et midi alors il a des doses moindres ça veut dire qu'il a il a besoin tout simplement de moins d'insuline c'est évident mais il ya un autre facteur qu'on néglige généralement c'est de se dire il est plus sensible à l'insuline entre trois heures et midi et ça c'est pas négligeable certaines chez certaines personnes en termes d'activité physique quelqu'un qui vous dit je vais faire une activité explosive donc à tendance hyper glycémiante et bien on va peut-être regarder alors c'est de l'expertise quand même mais on va peut-être regarder cette cette ces débits de base pour vraiment comprendre pourquoi pourquoi il fait des hypoglycémies ou des hyperglycémies et se dire écoutez si vous avez une activité hypoglycémiante mais ça vous ça peut aussi être une activité de de bricolage de jardinage on ne parle pas forcément de sport dans l'activité et donc cette activité avec une hyperglycémie à craindre et bien va peut-être être positionné plutôt sur la matinée quelqu'un qui a du temps et qui peut se permettre de choisir ses horaires d'entraînement qui n'est pas en club et bien on lui dira cette activité hypoglycémiante je préfère que vous la pratiquez autour de 15 16 heures 14 15 16 heures peut-être ou là vous avez une résistance un peu plus marquée à l'insuline puisque vous avez 1,9 unités par heure alors ça ce sont des débits de pompe c'est inapplicable pour un pour enfin c'est ininterprétable chez des gens qui sont en multi injection avec une dose de lente mais là bon pour les gens qui sont sous pompe c'est intéressant de se dire je suis plus sensible à l'insuline à cette heure ci et donc je vais plutôt aller chercher dans une activité explosive hyperglycémiante une glycémie sympathique le site d'injection évidemment est important on a si vous piquez dans le membre qui va être sollicité il ya un risque d'hypoglycémie puisque l'insuline est tout près du muscle qui va être sollicité donc elle va elle va fonctionner plus facilement donc ça c'est c'est important à connaître et puis à appliquer aussi si vous allez faire un tennis par exemple on va éviter de piquer le bras qui tient la raquette les membres inférieurs les gens vont aussi bouger donc c'est c'est important de peut-être piquer en abdominale par exemple ou en dorsale ou ou sur le sur le haut des fesses l'âge du cathéter quelquefois un peut être la cause d'hyperglycémie on se dit il a trois jours je le changerai tout à l'heure en rentrant et bien peut-être que c'est la fin de vie de ce cathéter et qu'il aurait fallu peut-être le changer parce qu'il va en plus il va peut-être se mobiliser avec l'activité très très légèrement ce sont des peut-être un petit millimètre mais ça peut suffire quelquefois à ce que l'insuline soit moins bien d'injecter et donc faire attention à la pose du cathéter si vous avez l'occasion d'y penser avant avant votre activité et puis un autre point qui sont les lipodystrophies c'est le fait de piquer toujours au même endroit le nombre d'injections qu'on s'est fait moi j'ai 42 ans de diabète donc je sais pas on est en milliers milliers d'injections bien sûr et on a des réflexes quelquefois de droitier de gaucher à piquer toujours au même endroit au bureau au lycée un peu partout et donc passer l'hypodystrophie malheureusement vont bloquer vont enfermer je dirais l'insuline sous la peau et puis ne pas la diffuser comme il faudrait et donc il ya des hyperglycémies également qui peuvent être dues alors hyperglycémies dans la vie de tous les jours mais hyperglycémies sportives également qui peuvent être dues à ces lipodystrophies donc c'est important de voir un petit peu tous ces paramètres afin d'expliquer l'hypoglycémie comme on l'a vu sur les diapos précédents tout l'hyperglycémie comme comme on le voit ici je vous propose un deuxième sondage alors durant l'activité là vous n'avez qu'une réponse possible votre glycémie ne fait que descendre ou alors j'ai remarqué qu'elle faisait le yo-yo elle monte elle descend c'est jamais pareil puis dans une même activité et bien j'ai j'ai une variation une variabilité pardon de glycémie importante et puis dernier point la glycémie si elle vous gêne beaucoup pour la pratique ou parce qu'elle est très très variable parce qu'elle descend tout le temps on l'a pour 100% d'entre vous la glycémie ne fait que descendre ah elle vous gêne beaucoup aussi mais vraiment pour une majorité d'entre vous on a une glycémie qui descend alors si elle descend dans des normes bon il n'y a pas de souci si vous passez pas en hypoglycémie il faut faire attention de s'arrêter au bon moment puis d'apporter d'apporter suffisamment de glucides mais ça peut être ça peut être gênant alors là c'est une diapo je vous le cache pas qui est très très technique parce que on a vous le voyez à droite dans ce petit ce petit graphe de l'ISPAD on a des activités en bleu à droite qui sont alors on les dit aérobie c'est à dire vous êtes voilà vous avez un rythme cardiaque qui va s'élever un petit peu on est en activité douce et comme je le disais tout à l'heure cette activité douce va être à tendance hypoglycémiante et puis à l'inverse si vous allez faire du sprint on va le voir après bah si vous allez faire du sprint de la musculation du squash vous avez compris un des sports explosifs et le glycémie risque de monter à cause de l'adrénaline et donc on a différents seuils dans la partie bleue donc dans la partie aérobie on a différents seuils où on a une consommation de lactate parce que le lactate est vraiment une une énergie un carburant pour le sportif qui est très très intéressant et donc ce lactate provient de la de la glycolise c'est à dire ce glycogène qui est stocké en cette réserve de glucose qui est stocké dans les muscles dans le foie et puis ailleurs et bien est intéressante parce que ce glycogène va produire va produire entre autres du lactate et cette consommation de lactate nous révèle un petit peu les besoins en glucose et donc les risques d'hypoglycémie qu'on peut avoir et donc pour des gens qui ont vraiment une aisance orale lorsqu'ils pratiquent on aura une légère hypoglycémie qui peut s'installer effectivement mais en revanche si on augmente cette vitesse sont non plus sans non plus rentrer dans une vraiment une activité explosive où on ne pourra plus parler où on ne pourra faire que des que des petits mots comme ça ou des phrases très très courtes et bien là cette partie là dont je vous disais est hyper glycémiante mais avant les seuils précédents et bien on aura une glycémie qui va descendre de plus en plus vite je reprends je fais une petite interruption pour répondre à une question d'Alain pendant longtemps j'ai pratiqué un sport de combat que j'ai dû abandonner pour raison et j'avais systématiquement des hyper glycémie après entraînement et bien écoutez je je pense avoir répondu à votre à votre question Alain vous êtes dans une activité explosive elle est pourtant très courte des sports de combat on est je ne sais pas karaté et autres donc c'est vraiment très explosif des mouvements très brefs de cours kata ou ou autres mais qui sont hyper glycémiants et donc on a aussi des sports collectifs des sports de terrain notamment avec un fort déplacement football handball basketball qui sont hyper glycémiants et moi j'ai des sportifs que j'accompagne qui sont qui sont à 3 grammes 3 50 en sortie d'entraînement et donc et bien pour essayer d'atteindre cette enfin atteindre si c'est un but si la glycémie est vraiment élevé enfin un peu trop élevé en dessous de 2 grammes 50 parce qu'après il ya des risques d'acétone quand même où là on ne pratique pas mais si votre glycémie est un petit peu élevé que vous souhaitez la faire descendre rapidement et bien où vous a vous optez pour une activité d'endurance très douce où vous pouvez monter un tout petit peu en vitesse toujours en ayant la possibilité de parler d'avoir des phrases un peu plus courtes certes mais c'est ce qu'on appelle le seuil anaérobie donc on est vraiment à la limite et là on est entre 80 et 90% de la vitesse maximale aérobie donc tout ça se calcule avec des tests de coupeurs des demi-coupeurs deva méval donc ça c'est votre entraîneur ou votre coach qui peut le calculer on a des dv ma de ou alors avec un test d'effort notamment et donc on peut lorsqu'on monte un petit peu en vitesse tout en réussissant à parler et bien vous allez voir que votre glycémie va baisser encore plus vite donc là bon c'était une diapo un peu un peu compliqué mais des fois les gens vous disent mais moi ça baisse beaucoup plus vite lorsque j'augmente ma vitesse une vitesse de marathonien par exemple on la considère entre 75 je dirais et 85% de l'AVMA et donc il y a de fortes décroissances glycémiques de fortes hypoglycémies chez les patients marathoniens alors Alain nous répond que c'était du judo avec beaucoup de combats donc là aussi le judo on est vraiment sur une activité explosive et il est content Alain qu'on ait pu répondre à sa question c'est moi qui vous remercie alors quelles sont les glycémies de départ finalement avant de débuter une activité physique écoutez on aurait cette hypoglycémie qui est enfin cette glycémie inférieure à un gramme pardon exactement là il est dangereux vraiment de débuter une activité lorsque votre glycémie est inférieure à un gramme donc on a parlé de collation une heure avant on a parlé de collation au départ et on pourrait on pourrait se dire qu'on va reporter peut-être cette cette séance de quelques quelques heures tout simplement pour pouvoir avoir une glycémie un petit peu plus élevée entre un gramme et un gramme 50 professeur pen fornis parle de collation donc on est sur des collations avec des index quand même un peu moyen élevé parce qu'il faut que le glucide soit absorbé assimilé assez rapidement et puis on attend on refait une glycémie on refait une une lecture un scan ou un capteur pour pour voir un petit peu comment évolue notre glycémie c'est comme post-hypo après le resucrage on essaie de regarder un quart d'heure après si la glycémie est remontée et bien c'est pareil une petite collation avant d'avance port pour une glycémie qui n'est pas assez élevée je dirais qui entre un gramme et un gramme 50 les les glycémies de sport entre 130 ça c'est aussi monsieur professeur pen fornis entre 130 et 180 c'est très bien c'est aussi des recommandations de la société francophone de diabétos qui tolèrent une glycémie jusqu'à 250 moi j'ai pris des départs de de course à 2 grammes 50 parce qu'il fallait que je parte avec cette glycémie là par contre au delà il ya un risque d'acétone donc on vous conseille de surveiller votre acétone avant de débuter votre activité il est voilà il est des des recommandations outre atlantique qui qui tolèrent des glycémies pardon qui tolèrent des glycémies encore supérieures mais mais vraiment la la société francophone de diabétos si acétone il ya on ne vous ne fait pas de sport il faut gérer avec votre protocole mais vous ne faites pas de sport avec de l'acétone c'est extrêmement dangereux alors adapter son rythme à sa glycémie c'est aussi sympathique on peut se dire à la glycémie est à tel niveau donc aujourd'hui j'ai plutôt favoriser une activité d'endurance et ou alors je vais favoriser une utilisé une activité explosive et donc il est important d'avoir une alimentation régulière lorsque vous faites votre activité même une activité d'une heure on nécessite des apports des apports glucidiques c'est pas c'est pas ridicule et donc voilà vous voyez là une activité réalisée à 16 heures donc avec une certaine sensibilité à l'insuline chez ce patient et une manque d'alimentation une absence de glucides qui fait la glycémie est descendue est descendue assez vite et donc on a aussi un corps qui va aller chercher ses réserves donc son glycogène et puis ses lipides et puis qui après si vous êtes en activité d'endurance va utiliser d'autres d'autres carburants qu'il va aller transformer ici on a un patient qui va pratiquer son activité je vous ai parlé tout à l'heure d'insuline active d'activité qui se qui se réalise dans les trois heures qui suivent une injection de rapide ou un bolus de repas prendial et bien on peut réduire alors ça c'est pareil c'est à discuter avec votre équipe votre équipe soignante on peut peut-être diviser ce sont les recommandations de sylvia franc divisé par deux sont bolus ça c'est la première le premier conseil que l'on donne à nos patients disons écoutez si vous faites du sport dans les trois heures qui suivent votre bolus et bien fait un demi bolus et puis bah ce sera à discuter et à expérimenter au fil des au fil des semaines et se dire bah non deux divisés par deux c'est un peu trop c'est pas assez j'ai des hyper j'ai des hippos derrière moi voilà personnellement aujourd'hui je divise par trois mon bolus avant d'aller faire une activité le dimanche matin entre autres mais qui est un peu longue je vous le cache pas je vous en parlerai au mois de juin mais mais qui est un peu longue et vous voyez bah je ne déclare à mon assistant bolus que le tiers de mes glucides absorbés et puis vous allez voir qu'au fil des entraînements les choses évoluent parce que votre organisme c'est un petit peu optimisé économiser entre autres vos vos réserves et donc et bien vous allez peut-être avoir moins d'hypoglycébie au fil du temps au fil des entraînements et c'est vraiment quelque chose qui est qui est assez fabuleux parce que votre corps est habitué finalement à votre à votre jogging à votre petite rando il y a tout toutes ces activités que vous avez qui sont régulières et au fil des années bien on a souvent des des hypoglycémies moindres où on n'en a plus du tout comme comme c'est mon cas on a une une question en fait d'adeline ah oui lorsqu'on est en hyper merci lorsqu'on est en hyper glycémie d'effort comment faut-il corriger la glycémie ou mieux ou mieux vaut ne rien faire car descendra automatiquement plus tard oui c'est possible qu'elle descende pendant pendant les formes et si vous maintenez on parlait de judo avec alain tout à l'heure si vous maintenez une activité explosive il ya peu de chances pour ce que cette glycémie descende une glycémie une hyper glycémie d'effort explosif dure à peu près 120 minutes et donc malheureusement il va falloir subir cette cette hyper glycémie pendant 120 minutes ou alors il faudra peut-être modifier vos apports glucidiques il faudra peut-être ne pas baisser votre dose d'insuline autant que vous l'aviez fait et puis il ya un risque d'hypoglycémie par contre très très marqué après l'effort explosif il ya souvent une hypoglycémie après les efforts d'endurance mais alors c'est quasiment sûr il ya souvent une hypoglycémie après les efforts explosifs et donc pas c'est dangereux de faire un bolus pendant l'effort alors déjà c'est dangereux parce que vous allez toutes vos cellules sont sont prêtes et à recevoir cette insuline et vont et vont s'activer très très rapidement et vous risquez de descendre votre glycémie alors les recommandations sont de ne faire que des demi bolus mais alors ça c'est à discuter absolument avec votre diabétologue c'est dangereux de faire de l'insuline quand on fait du sport et même quand la glycémie est à et très très élevé si la glycémie est trop élevé il faut arrêter votre activité si vous le pouvez et puis retravailler un petit peu tout ça et faire du bolus faire une injection de rapide quand on est en activité c'est un peu dangereux moi je vous conseillerais de ne rien faire et puis de surveiller post effort un petit peu un petit peu ce qui se passe peut-être changer votre échauffement prolonger votre échauffement pour que votre glycémie redescende un peu et puis on va voir je vais vous donner des trucs dans les dans les diapos qui suivent vous allez voir adeline je pense que ça va ça va répondre là vous voyez sur cette activité d'endurance un du dimanche et bien alain nous confirme l'hypoglycémie dans les heures qui suivent après un match de foot même en sortant à 3,50 moi j'ai des sportifs qui me disent que je suis à 0,5 dans les 3 4 heures qui suivent et donc il faut faire aussi attention au bolus utilisé pour le repas qui suit parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie majeur et peut-être que la dose d'insuline donc il y a une sensibilité qui va s'installer après l'effort explosif et donc c'est aussi important de voir avec votre votre équipe de diabétaux la dose de bolus le pourcentage de bolus par exemple de se dire je ne fais que 80 50 70 % du bolus habituel après l'effort là vous voyez on a une activité d'endurance avec un tiers de bolus chez ce patient a déclaré donc c'est voilà la glycémie monte un petit peu à 2 grammes c'est pas méchant ça dure même pas ça dure même pas une demi-heure et elle redescend parce que là le bolus fait quand même son effet elle serait montée s'il n'y avait pas eu d'activité mais par contre l'activité d'endurance chez ce patient et bien fait descendre la glycémie et puis c'est une activité qui est qui reste autour du gramme donc c'est correct faire attention apporter les les bons glucides au bon moment donc là il faut peut-être augmenter notamment à je sais pas 9 heures 10 là une glycémie à 0,9 c'est un peu dangereux quand même de pratiquer à cette glycémie là et le patient a visiblement pris un apport glucidique un peu différent là par contre vous voyez ça c'est l'exemple d'une d'une séance de sprint d'une séance de piste chez un patient qui fait du 200 mètres sur piste et vous voyez que la glycémie explose alors il a commencé un petit peu avant il ya un échauffement qui n'a eu aucun effet parce qu'il est très très habitué mais par contre la séance de 10 fois 200 mètres sur piste est très révélatrice de ces types on a une très belle hyper glycémie qui s'installe et puis qui bat qui dure qui dure effectivement deux heures en plus il ya un dîner visiblement qui arrive et puis derrière on observe une glycémie qui redescend le patient gère gère assez bien cette cette poste ce poste est donc réussi à réduire les conséquences et les risques et puis là ben adeline voilà la diapo dont dont je vous parlais tout à l'heure quelque part parce que on a la possibilité de maintenir sa glycémie c'est en faisant par exemple 10 secondes alors ça s'appelle du hit c'est du c'est de l'entraînement intermittent et donc vous avez quelle que soit l'activité que ce soit de la rando du vélo la course à pied ou je ne sais vous pouvez accélérer votre intensité votre rythme pendant 10 secondes tout simplement et puis les trois minutes qui suivent vous allez reprendre une activité douce et ces 10 secondes d'accélération vont permettre de sécréter de produire un petit peu plus d'adrénaline c'est cette hormone qui nous dérange un peu et qui est hyper glycémiante mais lorsqu'on ne l'accélère que 10 secondes et bien vous voyez qu'on a une norme enfin c'est pas une norme glycémie c'est une glycémie qui est stable c'est à dire chez ce patient s'il était parti à 2 grammes allez 2 grammes 50 pour son activité il serait resté à 2 grammes 50 certainement en pratiquant 10 secondes d'accélération et puis trois minutes de récupération ça s'est reproduit une dizaine de fois souvent plus vous voyez qu'une dizaine de fois sur une séance assez courte qui dure une heure une heure et quart et bien et encore là elle dure même trois quarts d'heure chez ce patient et bien vous voyez que sa glycémie est restée parfaitement stable donc c'est quelque chose qui peut être sympathique à utiliser au niveau cardiovasculaire c'est pas forcément très très facile mais mais voilà c'était un exemple que l'on peut donner et puis ça c'est un exemple d'un entraînement qui dure déjà depuis une heure trois quarts on est sur un sur un bon footing du dimanche je vous le cache pas et puis la glycémie descend à 0,9 et bien plutôt que d'accélérer seulement 10 secondes ce qui ne suffirait pas à augmenter la glycémie et bien ce patient a accéléré pendant deux kilomètres alors bon il faut pouvoir le faire c'est c'est pas évident il faut de l'entraînement mais sachez que si vous accélérez votre rythme ici pendant deux kilomètres donc on est sur une une dizaine de ouais une dizaine de minutes à peu près et bien la glycémie est remontée à 135 en quelques minutes et ça il n'y a pas d'apport glucidique du tout je vous le garantis mais cette personne a utilisé la variation de ses intensités pour pouvoir ou réduire sa glycémie quand on en a besoin ou pouvoir accélérer et puis solliciter cette adrénaline qui va être hyper glycémiante et donc c'est quand même génial d'avoir la main je dirais sur sa glycémie en dehors de toute la sphère diététique des apports glucidiques dont on a parlé et ne serait ce que l'activité physique votre intensité peut varier votre votre glycémie c'est des petites choses à expérimenter ça marche pas chez tout le monde malheureusement vous savez le diabète est vraiment très très personnel très individuel il ya des fois ça marche d'autre part et vous vous demandez pourquoi mais il ya tellement de facteurs qui viennent modifier notre glycémie que bon je préfère vous donner tous ces conseils mais quelquefois c'est pas ça fonctionne pas un petit quiz c'est notre notre dernier quiz on est dans les temps ouais il est 10h39 donc ça c'est impeccable on a cette question qui vous est posée quand vous faites du sport plus de deux heures alors là on est sur des sur des efforts un petit peu plus long ça va peut-être ça va certainement changer les choses on a parlé de réserve de glycogène jusqu'à maintenant et donc on va peut-être agir différemment pour des activités supérieures à deux heures pour ceux qui pratiquent je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui pratiquent des activités de plus de deux heures est ce que ça change rien que vous pratiquez 45 minutes ou deux heures ça ne change rien vous adaptez au pardon j'ai pas lancé le sondage excusez moi vous adapter les doses d'insuline différemment lorsque vous savez que vous allez faire une activité un peu plus longue ou alors vous vous alimentez différemment donc il ya des différences quand même pour pour la moitié d'entre vous aussi bien en termes d'insuline que deux que d'aliments voilà vous vous alimentez différemment pour 80% d'entre vous et vous adaptez les doses d'insuline différemment pour 20% d'entre vous je vous remercie alors l'activité longue durée et bien je suis allé vous chercher un exemple que vous que vous voyez à droite on a un départ d'entraînement à 10 heures c'est le petit dé c'est le petit dé rouge et des réserves de glycogène donc des réserves de sucre de carburant qui sont un peu limité on peut pas voilà on n'est pas des super héros et donc on voit bien qu'à partir de trois heures chez ce chez ce patient on a un épuisement des réserves de glycogène et donc le corps va aller chercher va aller chercher d'autres carburants il va devoir les transformer ces carburants qu'il a en stock mais qui ne sont pas je dirais utilisable il faut qu'il devienne de l'atp faut qu'il devienne une vraiment une molécule qui soit qui soit un vrai carburant pour la pour la cellule musculaire et donc le fait malheureusement de transformer ce néo carburant et bien va peut-être solliciter des hormones hormones de croissance cortisol voilà des hormones elles aussi hyperglycémiants puisqu'il n'y a que l'insuline qui est hypoglycémiante c'est la seule hormone du corps qui est hypoglycémiante toutes les autres sont malheureusement hyperglycémiante donc lorsque vous allez les solliciter malheureusement la glycémie risque de monter et vous voyez qu'ici la glycémie explose parce que le patient n'a plus de n'a plus de réserve et le corps est obligé d'aller chercher des hormones et puis puis des carburants un petit peu caché qui n'utilise pas forcément pour pouvoir produire je dirais de l'énergie quoi donc on a une belle hyperglycémie là qui s'installe et c'est pour ça que je vous ai choisi cette courbe là on est dans le sport extrême vraiment mais il fallait qu'on puisse trouver une courbe avec trois heures d'activité minimum pour qu'on voit un petit peu chez ce patient la conséquence alors ici c'est une hyperglycémie on l'a dit à cause de ces hormones qui vont aller produire un nouveau glycogène mais on peut aussi avoir des hypoglycémies bien sûr parce que le corps n'ayant plus de réserve de glycogène et bien la quantité de glucose dans le sang va être diminuée et ne sera pas restaurée donc on peut avoir des hypoglycémies aussi au bout de au bout de trois heures un peu inexpliqué et donc il faut faire attention sur des efforts un peu long alors je pense ici à des à des semaines de ski par exemple où on n'a pas fait de sport de l'année puis on se met on se met on se met au ski là en février en avril sur des belles montagnes je pense aux randonnées d'été par exemple qui durent plusieurs jours donc là il faut faire attention à apporter des glucides un peu différents donc on parle ici bas de alors on va on va parler de sucre rapide et de sucre lent parce que c'est quelque chose que tout le monde comprend mais on est sur des index élevés et puis mélanger à des index moyens voire lent alors l'index glycémique un jour je vous refais pas le topo mais on va en tout cas mélanger pour des activités un peu longues des sucres rapides alors le sucre rapide il est à utiliser pour des activités de moins de deux heures à peu près une heure et demie deux heures on privilégie le sucre rapide pour éviter l'hypoglycémie à l'instant t par contre il a si l'activité dure plus de deux heures là on va apporter aussi des sucres lents pour que ces sucres lents puissent restaurer les réserves et puisse préparer un petit peu l'activité qui sera toujours réelle dans une heure deux heures trois heures et donc avoir une digestion permanente et puis et puis que l'organisme soit prêt à pouvoir enfin et des stocks de glucides de glucose disponible alors là il faudra aussi voir avec votre équipe pour baisser le débit de base de votre de votre pompe est ce qu'il faut diminuer la dose de lente pour les gens qui sont multi injection là il faut faire attention parce que vraiment on réduit pendant 24 heures sur une lampus une lévénine une touche et eau donc il faut faire attention à tout ça mais tout ça a été discuté avec votre équipe et de se dire est ce que je dois baisser ma lampe parce que j'ai une semaine de rando parce que j'ai une semaine de ski pourquoi pas on en a parlé dans les dans les webinaires précédents il faudra également revenir au calme alors ça s'appelle le rack en sport lorsque vous avez une activité qui est explosive on n'est pas sur une activité longue on peut pas faire de l'explosif pendant trois heures je peux pas vous demander de courir des 200 mètres pendant trois heures même usain bolt et donc on va on va avoir des séances pas courtes de d'une heure une heure et quart maximum sur des activités explosives néanmoins on vous demandera surtout alors c'est musculaire d'abord mais c'est aussi glycémique on vous demandera de redescendre en intensité pour ce retour au calme sur les dix dernières minutes de la de la séance vous avez un entraînement qui dure une heure et bien il faut que à partir d'une heure vous repreniez une activité douce vous continuez à pratiquer votre activité je sais pas de course de vélo de natation mais vous essayez d'avoir une activité plus douce et pour essayer de faire redescendre un petit peu plus rapidement votre votre glycémie l'hydratation est essentiel je moi je les négligé assez longtemps enfin je 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 n'en voyais pas l'importance aujourd'hui on a des hyper glycémie par déshydratation parce que le glucose est plus concentré dans le sang comme il comme le sang est moins moins hydraté je dirais il ya moins de flotte et bien on a des molécules qui sont un petit peu plus présente un petit peu plus concentré et donc on a des hyper glycémie sur par déshydratation et donc il est important de boire de boire tous les jours vous êtes un litre et demi deux litres encore plus quand il fait chaud l'été ça c'est important pour vous en termes de délimination rénale et puis de réabsorption du glucose mais c'est important quand vous faites du sport bien sûr et on est à peu près à un demi litre par heure même quand vous êtes à la piscine même quand il fait froid l'hiver n'oubliez pas de boire c'est essentiel et puis ça permet de réguler votre glycémie aussi essayer de faire des journées en buvant un petit peu plus pour des gens qui ne boivent pas essayer de boire votre litre et demi votre ou vos deux litres quotidien et vous allez voir que peut-être ces glycémies vont se réguler vous aurez moins d'hyper glycémie sur ces journées là c'est un test que j'ai réalisé en ces persos mais j'étais assez étonné de d'observer d'observer tout ça et c'est encore plus valable dans le sport puisque vous allez mettre votre organisme vous allez solliciter votre organisme donc tout ce qui est bon dans la vie tous les jours le devient encore plus lorsque vous êtes en activité physique et puis un phénomène qu'on appelle la fenêtre métabolique où là vous avez eu de des cellules qui sont prêtes alors c'est surtout après des activités assez longues et juste à la fin de cette juste après cette fin d'activité et bien on a des cellules qui sont grandes ouvertes et puis pour éviter l'hypoglycémie après l'effort alors on a parlé d'efforts explosifs ou d'efforts d'endurance mais il y a une hypoglycémie malheureusement qui peut intervenir après ces efforts et bien utiliser cette fenêtre métabolique elle dure alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça elle dure une demi-heure à peu près juste après l'effort donc vous finissez votre allez votre marathon tiens par exemple vous finissez votre marathon il serait bien que dans la demi-heure qui suit la fin de votre marathon vous ayez apporté des glucides alors on est sur des sucres rapides sur des index élevés et puis on s'intéresse aujourd'hui aux protéines et aux lipides également à absorber dans cette période là dans cette fenêtre métabolique et c'est voilà c'est assez c'est assez récent auparavant vous disiez non les protéines les lipides c'est pas c'est pas très intéressant après l'effort s'il faut surtout favoriser les glucides aujourd'hui on confirme alors des diététiciens du sport bien sûr dominique poulain nicolas obineau pierre perrochon voilà tous ces gens là le vous le confirme et et donc on vous conseille de prendre aussi protéines et lipides pour d'autres glycémies alors on peut se dire ça sert à rien pour ma glycémie et bien si parce qu'en fait votre index glycémique élevé il est valable chez un chez un glucide qui va qui va être assimilé immédiatement en revanche ce glucide si on lui met une protéine ou un lipide avec malheureusement il sera un petit peu moins rapide donc il faut faire attention un petit peu alors privilégier les index glycémique élevé les glucides dans un premier temps et puis peut-être prendre des protéines et des lipides un tout petit peu après pour que le glucide soit assimilé et soit passé et puis qu'on évite cette hypoglycémie post-effort j'espère que vous avez compris ça c'est un petit peu un petit peu complexe mais l'idée c'est après une activité longue dans la demi-heure qui suit à peu près mais certains diététiciens nutritionnistes vous diront qu'elle dure huit heures cette fenêtre et bien vous pouvez privilégier les index glycémiques élevés et puis les protéines et les lipides on va faire attention aussi aux repas qui suivent bien sûr à apporter un petit peu plus de glucides parce qu'on a fait une activité longue et puis peut-être qu'on va la renouveler le lendemain donc il faut restaurer ses réserves de glycogène et puis ses stocks de glycogène pour pouvoir repartir et puis ça devrait bien se passer en continuant de les prendre pendant l'effort et après l'effort puis en termes de dose d'insuline aussi un risque d'hypoglycémie après l'effort on l'a dit et donc peut-être qu'il va falloir baisser vos doses peut-être que la dose de l'ande va effectivement devoir être baissée mais ça c'est à voir avec votre diabétologue et puis la dose de rapide également sur le repas qui suit parce que vous allez être beaucoup plus sensible à l'insuline et puis avec des réserves de glycogène un petit peu moindre donc c'est un double facteur qui fait qu'on peut peut-être avoir plus facilement de l'hypoglycémie Adeline Adeline a une question comment perdre du poids quand on fait tout le temps quand on doit tout le temps apporter des glucides après un effort on perd tout le bénéfice du sport c'est un équilibre c'est une balance à trouver entre le juste apport moi j'en venais à faire de l'insuline juste après mes efforts longs pour pouvoir pour pouvoir apporter ces glucides et puis les assimiler alors effectivement il y a une moi je suis en surpoids je suis en surpoids et pourtant je cours 3200 kilomètres par an je pèse voilà j'avais 65 grammes de pain ce matin mais mais malheureusement l'insuline est une hormone de stockage donc quand on dit hormone de stockage certes elle va stocker mais mon glucose c'est très très intéressant mais elle va aussi stocker mon gras elle va stocker plein d'autres choses et puis c'est l'insuline qui permet de jeûner enfin c'est l'homme c'est l'hormone qui vous permet de jeûner lorsque vous êtes en dehors du repas il faut apporter à nouveau du du carburant et c'est grâce à cette c'est grâce à ces stocks par l'insuline de 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 tous ces nutriments que vous pouvez vivre tout simplement donc c'est compliqué alors la perte de poids c'est un gros sujet chez le façon de parler chez les patients diabétiques moi j'en souffre depuis depuis que je suis depuis que je suis diabétique quasiment j'ai toujours été en surpoids malgré malgré une alimentation hyper surveillée mais mais bon c'est c'est comme ça et il faut peut-être privilégier des activités d'endurance notamment des activités d'endurance très très douce courir le plus lent